Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour une ouverture de boîte. Ouverture de boîte juste, donc une petite prise en main comme ça du téléphone de Ramos, le Ramos MOS 1, le Ramos MOS 1 Max. Donc c'est un téléphone à très grand écran, c'est un 6,44 pouces, téléphone qui vient du site Bango, qui actuellement d'ailleurs est toujours à 120 euros sur le site, donc au moment où je fais la vidéo d'ouverture ici, téléphone qui est arrivé dans une boîte en frigolite, encore une fois pour la Belgique, il a été bloqué évidemment, Bruxelles National, c'est chaque fois avec la douane, ils sont bloqués. Mais enfin bon, à première vue, celui-ci est passé sans trop de problèmes. Il faut savoir qu'à Bruxelles, ceux qui me connaissent le savent évidemment, mais je le répète quand même pour ceux qui ne le savent pas, pour les Belges, à Bruxelles, depuis les attentats, tout ce qui arrive hors Union Européenne est bloqué d'office et vérifié, surveillé, vous recevez des papiers pour prouver que vous avez bien acheté l'appareil, pour pouvoir réveiller les TVA et tout ça. Mais enfin avant ça passait, c'était un petit peu au coup par coup qu'ils faisaient ça, maintenant ils ont l'air de prendre absolument tous les appareils et de tout surveiller de façon à ne rien laisser passer au niveau attente. Bon, enfin bon, on ne peut pas leur en vouloir, on n'a pas envie de sauter non plus. Voilà, donc la boîte, un beau coffret, comme ils font toujours les Chinois, ils arrivent toujours à faire des coffrets assez fabuleux, enfin fabuleux, propre je vais dire, par rapport à certains Samsung, où vous avez une boîte en espèce d'imitation au bois qui n'imite rien du tout, qui est un bête carton. J'aime bien Samsung, j'en ai un, mais ce n'est quand même pas le top au point de vue emballage, je trouve. Ici, donc un téléphone à 120 euros, il a une boîte qui est dix fois mieux. La boîte elle-même, je ne sais pas si on va le voir ici, mais elle est toute argentée, la partie qui s'enlève de la boîte est argentée, le couvercle est blanc, avec, sur la face avant, Ramos, la marque, sur le côté, le M01 Max, là, une petite étiquette avec un code barre, avec la couleur de l'appareil, il est gold, moi je prends souvent gold, j'adore ça. Maintenant, il existe dans d'autres couleurs, évidemment, gris et tout ça. Sur les autres côtés, MOSS Max 1, l'autre longueur, il n'y a rien. Derrière une étiquette où c'est absolument tout en chinois, vous pouvez juste voir que c'est le MOSS Max 1, qui fait 32 gigas, qui l'a, non, le MOSS Max, pardon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui fait 32 gigas, et puis il y a quelques données qui sont perdues, comme ça, dans les caractères chinois. En fait, ça n'a pas d'importance, on va les voir de toute façon sur le site du vendeur. Ça, c'est pour l'extérieur de la boîte. Donc, belle boîte, bien solide, et avec la protection frigolite plus mousse, qui a été la sienne pendant le transport, on peut voir que c'est vraiment un appareil qui est très bien protégé. Donc, le Ramos, sur le site Bango, qui est actuellement à 120,56 euros, expiration de l'offre, il sera à 137, non, qu'est-ce que je dis, non, non, c'est n'importe quoi ce que je dis. Donc, à 120 euros, pendant encore 137 heures, 18 minutes, 54 secondes, j'espère que la vidéo se passera avant la fin de ce temps. La description, maintenant, en vitesse, voilà. Donc, c'est un unibody, tout métal, aluminium, un écran 2,5D, avec une protection Gorilla Glass 3, l'écran, c'est un Sharp 6,44 pouces, c'est un 1080p, en Full HD, il a le Miravillon, mais ça, on verra dans les tests. Le processeur, c'est un 64-bit octa-core, c'est un Mediatek 67,53, donc 64 bits, ça, on l'a dit, et le processeur graphique est un Mali T720, la RAM, donc, c'est 3Go de RAM au DDR3, donc, c'est pas de la DDR4, mais enfin, DDR4, c'est vraiment les tout haut de gamme, 32Go de ROM, non-extensive, malheureusement, on ne peut pas mettre de carte microSD, ça, c'est quand même un peu dommage, parce que c'est, sur des appareils comme ça, c'est comme chouette de pouvoir mettre des petits films, on fait pas mal de trucs en mémoire, enfin, bon, 32Go aussi, on peut déjà mettre pas mal de choses. Les appareils photos, donc, appareils photos, frontales, c'est un 8 mégapixels, l'appareil dorsal, c'est un 13 mégapixels Sony IMX214, voilà, ça, c'était pour les appareils photos, la capacité de la batterie, alors, 6010 mAh, ça, c'est quand même top, parce que c'est un gros téléphone, avec un gros écran, donc, en Full HD en plus, donc, il va consommer quand même pas mal, mais ça, avec 6010 mAh, on devrait quand même faire la journée très largement, alors, au niveau sonore, bon, ça a l'air d'être pas mal, aussi, en fait, tout ça, on verra un petit peu dans le test, donc, nous sommes bien en présence du Ramos M.O.S.1 Max, les couleurs disponibles, c'est couleur, argent et or, les bandes, c'est en 2G, le 900, 1800, 1900, en 3G, le 850, 900, 1900, 2100, la B34 et la B39, en 4G, le Full DD, c'est le FDD, pardon, LTE, c'est le B3B4B7TDLTE, B38, B39, B40, B41, alors, donc, je pense qu'il y a un, je pense qu'il n'y a pas la B1, non, je n'ai pas vu la B1, donc, oui, il n'y a pas la 800, en fait, enfin, je vérifierai ça pour la vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas, alors, les cartes SIM, c'est une double SIM, micro SIM, alors, la coque tout en métal, on l'a vu, le S est basé sur Android 5.1, c'est 8, donc, c'est une ROM Custom 8, mais quand on la voit, bon, c'est quand même fort basique, c'est l'Android, quasiment stock, le processeur, on l'a vu, la RAM, on l'a vu, l'écran, on l'a vu, donc, c'est un 1080 x 1920, capacitif, multitouches, c'est un 5 touches, alors, les, bon, les sonneries polyphoniques et tout ça, bon, en fait, ça, ils ont tous ça maintenant, les vidéos possibles, le MP4, le H264, le H263, le VCA, il ne fait pas le MkAV, le format graphique, enfin, bon, tout ça, vous verrez, vous allez voir sur le site, caméra, donc, 8 et 13 mégapixels, qu'est-ce qu'on a d'autre, le GPS, donc, il y a GPS, évidemment, Glona CA GPS, alors, le Bluetooth en 4.1, le Wi-Fi en, alors, jusqu'à le N, 2,4 GHz, alors, il a un capteur de gravité, détecteur de lumière, capteur d'accélération, boussole, détecteur de proximité, capteur Hall, gyroscope à trois axes, et il est compatible OTG, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon, des TINIS, la calculatrice, l'horloge et tout ça, en fait, ça, ils ont tous, micro USB, ce n'est pas USB, ce n'est pas USB-C, alors, il a technologie charge rapide, donc, ça, on avait vu avec le chargeur, il pèse 233 grammes, on l'a revérifié, voilà, les tests, on verra, 36575, on le vérifiera, ça, à l'utilisation dans le test principal, voilà, donc, ça, c'était pour le, les, la fiche technique, je vais dire, du vendeur, et voilà, donc, on passe, on passe à la suite, voilà, donc, il est arrivé, évidemment, un tact, alors, dans la boîte, ben, donc, je vous ai dit, tout ça, c'est métallisé, c'est assez marrant, c'est joli, donc, dans la boîte, un immense téléphone, il est quasiment aussi grand que la boîte, c'est 6,44 pouces, juste pour vous donner un exemple, voilà, 5 pouces, de chez Samsung, je vais le mettre à la même hauteur, et il est, ils sont quand même, il y a une belle différence, surtout que quand les écrans sont allumés, je vais dire, il s'est à peu près comme ça, ben, voilà, il y a un bon gros pouce de plus que le Samsung, c'est vraiment idéal, je vais dire, pour tout ce qui est vidéo, même, si, enfin, pour aller sur internet et tout ça, c'est un appareil qui est évidemment, très bien, le problème pour ces appareils-là, c'est qu'ils sont très grands, évidemment, dans les poches, ce n'est pas vraiment super pratique, bon, maintenant, à mon âge, on s'en fout, c'est le genre de truc qu'on met soit dans une sacoche, soit on a des grandes poches, on s'arrange, et surtout, un deuxième souci, moi, j'adore mettre des, ce qu'on appelle des flip covers, là, vous voyez, des flip 15, c'est des machets dans lesquels on emboîte le téléphone pour le protéger quand même, moi, je protège tous mes téléphones comme ça, ben, c'est impossible de trouver un flip cover qui soit fait pour ce modèle-là, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé, j'ai regardé sur tous les sites, j'ai été vraiment voir un peu partout, c'est quasiment impossible, bon, il y en a sûrement, mais, voilà, il faut pouvoir les trouver, alors, il y a des trucs qui ressemblent, mais, 6,44 pouces, à part les, certains appareils qui ont la même taille, mais dont les objectifs ne sont pas au même endroit, donc, quand vous mettez un flip cover d'une autre marque, l'appareil va plus ou moins dedans, si c'est par autocollant, si c'est une, une petite, une petite coque, pardon, dans le flip cover, ben, l'appareil n'aura peut-être pas les, exactement les mêmes dimensions, il ne tiendra peut-être pas, mais surtout, l'appareil photo n'est pas toujours au même endroit, donc, vous le cachez avec le flip cover, ça, c'est un peu dommage, donc, c'est le seul problème que je vois à cet appareil, donc, en vitesse, une petite, ah oui, ben, la boîte, on va finir la boîte d'abord, donc, dans la boîte, ben, il y avait l'appareil, et puis, nous avons le petit pin, pour le, la petite épingle, pour sortir le tiroir des cartes SIM, c'est joli, c'est, c'est, en brillant, comme ça, métallisé, c'est vraiment très joli, un petit livret à l'intérieur, ben, comme toujours dans les téléphones chinois, un petit papier de garantie, tout en chinois, ça, c'est vraiment chinois, chinois, avec les IMEI, et encore un autre papier, qui est probablement une espèce de petit mode d'emploi, mais qui est aussi tout à fait en chinois, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est un téléphone de base, au point de vue fonction Android, donc, il y a un bouton pour allumer, volume plus, volume moins, etc., donc, il n'y a aucun souci, je vais dire, pour l'utilisation, si vous avez déjà eu un téléphone en main, un smartphone en main, ben, vous verrez que c'est exactement la même chose que n'importe quel smartphone. Voilà, je pense aussi, évidemment, que, comme chaque fois, j'ai oublié un petit quelque chose, donc, la boîte, on a vu ça, la petite épingle, les petits livres, mais je ne vous ai pas, évidemment, montré ce qu'il y avait en dessous, ben, comme d'habitude, en dessous, il y a un chargeur de 2 ampères, c'est un chargeur quand même pour une charge rapide, je ne dirais pas que c'est la grosse charge rapide, mais c'est un transfo capable, en tout cas, de charger rapidement les téléphones capables de recevoir ça, je ne sais pas, je ne sais pas encore si celui-là accepte la charge rapide, mais son transfo, en tout cas, est prévu pour, un petit adaptateur, ben, l'adaptateur, vraiment, ouais, il a l'air de tenir, mais en fait, c'est le genre de truc qu'il faut, qu'il vaut mieux ne pas utiliser, et le câble habituel, USB, micro-USB, qui a l'air de bonnes, de bonnes, de bonnes fabrications, en tout cas, il était épais, on ne verra peut-être pas là, mais voilà, il est logoté Ramos, bon, voilà, donc, tout ça bien propre, bien rangé, dans la boîte, ça, c'est parce que je ne vous avais pas montré, toute la boîte, je vais, il faut vraiment que je m'améliore, pour arriver à faire tout, dans le bon ordre, et ne pas faire ça, un peu n'importe comment, voilà, c'est donc, voilà, c'est donc pour la suite, voilà, on passe à la suite, alors sur le dessus, on a le capteur proximité, luminosité, le haut-parleur de communication, la caméra frontale, qui est une 8 mégapixels, sur le dessous, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de bouton physique, et surtout, il n'y a pas non plus de bouton, dans la bande du dessous, les boutons, donc les boutons home, retour, et multitâche, sont incorporés à l'écran, ils ne sont pas réductibles, ça je n'ai, en tout cas, je n'ai pas vu, si on savait le faire, je ne pense pas qu'ils le sont, je vérifierai encore une fois, tout ça pour le test, mais ils ne le sont pas, à mon avis, mais par contre, si vous regardez une vidéo, quoi, évidemment, ils disparaissent, l'écran est complet, vous voyez votre vidéo, en plein écran, c'est absolument fabuleux, c'est un full HD, il a une superbe image, c'est un appareil, qui est vraiment très agréable, pour tout ce qui est internet, vidéo, tout ça, mais même pour le reste, pour taper des messages, tout ça, c'est un grand clavier, je vais dire, c'est pour les personnes, plus comme moi, qui ont un peu plus de difficulté, à repérer les touches, enfin les lettres, sur un petit clavier, sur un 5 pouces, par exemple, ou un 4,7, sur un appareil comme ceci, évidemment, c'est nettement plus facile, alors, sur le bord droit, il a, encore une fois, je vais avoir des problèmes, avec la netteté, voilà, sur le bord droit, donc il a, sur le bord gauche, pardon, il a le bouton, volume plus, volume moins, et le petit tiroir, pour la carte, pour les cartes sim, c'est de nano sim, il n'y a pas de possibilité d'extension, sur le côté droit, maintenant, c'est juste le bouton, volume plus volume, power on, power off, enfin, vous m'avez compris, bouton qui sont, qui cliquent bien, qui n'ont pas l'air d'avoir de jeu, c'est, non, il n'y a pas de jeu, c'est mon doigt qui bouge, mais le bouton lui-même ne bouge pas, qui sont bien réactifs en plus, alors, sur le dessous, sur le dessous, on a, la prise micro usb, c'est une catastrophe, cette netteté, je sais que mon collègue, va encore, me dauner, parce que je n'ai pas mis, le programme qui m'a conseillé, pour filmer, bref, micro usb, avec, deux petites vis, pour démonter l'appareil, si c'est nécessaire, je ne suis même pas sûr, ah, si c'est vraiment des petites vis, un petit micro de conversation, sur le derrière, alors, nous avons, l'appareil photo, de 13 mégapixels, avec un flash monoton, le micro d'ambiance, pour les enregistrements, film, je vais, on va leur lever, ça, le film, pour, je vais le mettre là, film, juste de protection, tout bel écran, tout beau dos, moi j'adore, il est un peu, un peu, parapeu, mais il glisse un peu moins, que vraiment du lit, c'est surtout, il ne marque pas les empreintes, ce qui est quand même pas mal, le petit haut-parleur, ici en dessous, toute la grille ici, c'est faux, c'est juste pour, mettre le petit haut-parleur là, enfin je vais dire, mais tout ça, c'est pour faire un peu, une image, une image propre, symétrique, je vais dire, la marque, le sigle Ramos, qui est très joli, moi j'aime bien, c'est vraiment, c'est très agréable, c'est très luxueux, comme appareil, quand on le voit comme ça, ça paraît très, très, très luxueux, alors sur tous les bords, l'appareil, un petit chanfrein, en fait il n'est pas arrondi, ce n'est pas arrondi ça, c'est chaque fois un petit plein, un petit plein, un petit plein, donc c'est trois petits pleins, en pyramide, je vais dire, et il y a une petite, arête, sur la, vraiment la surface, donc vraiment le dot de l'appareil, alors où il est, il est mis, il y a une petite arête, qui est un peu saillante, alors c'est pas tout à fait agréable, maintenant, bon ça ne coupe pas non plus, il ne faut pas exagérer, ça ressort un petit peu, il aurait peut-être pu, un tout petit peu, chanfreiner, comme on dit, donc faire un petit, un petit chanfrein, sur le bord, de façon à ce que ce soit, un peu moins, moins grattant, mais d'un autre côté, quand vous l'avez en main, ben ce petit chanfrein, elle a le fait, il fait qu'il ne vous glisse pas des doigts, donc voilà, il y a avantages et inconvénients, l'appareil est super beau, c'est vraiment, il est bien fini, ça a l'air d'être bien collé partout, il n'y a pas de, l'écran tient bien, je vais dire, parce que je me rappelle de plusieurs fois, Electronic Arts, c'est là, qui testait les appareils, où les écrans se décollaient, quand il les pliait un petit peu, moi je ne les plie pas évidemment, mais bon, ce n'est pas le but non plus, moi je tiens quand même dans ces appareils, ils coûtent quand même un certain prix, donc je n'ai pas envie de les casser, mais voilà, donc c'est, moi je trouve que c'est, c'est une belle fabrication, encore une fois, à ce niveau-là, en tout cas, pas de problème, alors maintenant, je vais allumer l'appareil, donc en fait, oui je vais l'éteindre complètement peut-être, parce que, si j'y arrive, voilà, on va d'abord l'éteindre, et puis on va le rallumer, pour que vous voyez, je vais tirer les petits films, comme ça vous verrez plus facile aussi, donc sur l'écran, à part le film de protection de transport, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de film de protection, par contre l'écran, je vous ai dit, il est un peu arrondi sur les bords, comme ça, ça donne un peu cet effet edge, si ce n'est que l'image, évidemment ne va pas, enfin l'écran réel ne va pas jusqu'au bord, il y a quand même un bord de bon millimètre, un millimètre et demi, qui est tout à fait supportable, sauf cette taille de téléphone, évidemment l'écran est déjà tellement grand, que vous avez quand même l'impression d'avoir, un téléphone énorme, entre les mains, ce qui est le cas évidemment, donc voilà, donc on va le rallumer, qu'est-ce qu'on peut dire, ben voilà, on va le regarder s'allumer, c'est de ressortir du reflet, voilà, alors je ne sais pas pourquoi, ils mettent armphone, armphone, je ne sais pas, par rapport à eux, en fait je ne me suis pas renseigné, sur la firme, des Ramos, j'ai regardé quand même, s'il y avait d'autres modèles et tout ça, il faut plusieurs modèles, mais pas grand chose quand même, il y a plus petit au point de vue taille, mais ce n'est pas vraiment, ils n'ont pas vraiment toute une série de téléphones, je ne sais pas, je ne connais rien sur la firme, je vais essayer de me renseigner pour la vidéo test, et nous verrons un peu, ce que cette firme fabrique, fait en tout cas, si elle a fait autre chose, si c'est un peu comme PPTV King, PPTV, ou le Echo, qui faisait une chaîne vidéo pour la Chine, voilà, donc, voilà, ben l'écran, encore une fois, je vais reprendre mon petit téléphone, qu'est-ce que j'ai fait, mon petit téléphone, voilà, enfin petit, c'est un Samsung, il n'est pas si petit que ça, mais juste pour avoir une idée de la taille, voilà, donc voilà, si on met les deux écrans à côté de l'autre, ça fait quand même une fameuse différence de taille, c'est quand même pas mal, et le Samsung est déjà un grand écran, c'est à 5,5 pouces, donc c'est déjà une belle pièce, je vais dire, quand vous l'avez dans la poche, il n'y a des poches qui ne se ferment pas, évidemment avec ça, voilà, donc, de départ, ben, vous voyez, un écran parfaitement clair, lumineux et net, je ne sais pas ce qu'on pourrait lui reprocher, un launcher, qui est, qui est toute simple, c'est vraiment le, le Google de base, je vais dire, l'Android de base, de stock, avec deux, trois icônes, qui sont un peu, enfin, arrangées à leur façon, mais qui sont quand même, les icônes connues, je vais essayer de bouger mon petit chat, non, arrête, je fais ça, voilà, désolé pour cet intermède, mais j'ai des chats, et les chats ne peuvent pas me voir à une table, sans vouloir venir, bon, comme tous les chats, moi j'aime bien, en général j'aime bien, mais pas pendant les vidéos, voilà, donc, ben voilà, donc il a les applications habituelles, il a évidemment le Play Store, ça c'est impératif, le Play Store, où est-ce qu'il est le Play Store, ah oui non, il y a plusieurs pages, voilà, le Play Store, qui fonctionne évidemment, fort bien, évidemment ici, j'ai tiré la connexion, je vais d'ailleurs la remettre comme ça, maintenant c'est le fonctionnement habituel, d'Android, il y a des téléphones de smartphone, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas, ah voilà, il s'est branché, je ne sais pas pourquoi il voulait, il voulait que je lui dise lequel réseau je voulais, voilà, alors en vitesse, ben je vais, on va faire une, on va regarder une toute petite vidéo, juste pour vous montrer un peu la qualité de l'écran, et aussi la qualité du son, parce que tout ça évidemment, est à l'avenant d'un grand téléphone, ils mettent, ils mettent quand même pas mal de qualité, est-ce qu'on est encore un peu les mignons, alors oui, on va mettre les mignons, parce qu'elle sert général, ce qu'on met, c'est pas mal, il est quand même bien dire que c'est la taille d'écran, vous voyez, ça c'est pas rapport à celui-ci, qui est évidemment une mauvaise image, parce que je suis beaucoup plus loin de la caméra, mais la différence de taille d'écran, c'est vraiment, ça c'est l'idée, pour regarder les vidéos, c'est vraiment, j'avais déjà le PPTV King, qui est en 6 pouces, qui est passée bien, enfin, j'aime beaucoup pour ça, parce qu'en plus, il a un écran 2K, celui-là, mais honnêtement, je ne vois pas la différence, les vidéos avec le Full HD et le 2K, c'est quand même fort, fort proche, quand c'est des vidéos comme ça, évidemment, peut-être qu'il y a des vidéos, ultra haute définition, qui sont un peu différentes, mais ici, c'est vrai que la différence n'est pas énorme, voilà, donc ça c'était pour la vidéo, donc voilà, c'est un appareil, c'était juste la sortie de boîte, un appareil qui est agréable à première vue, je vais juste le reposer, parce que dans le début, je vous ai montré le site du constructeur, il parlait de 230 grammes, je pense, je vais le peser, et on va voir de c'est combien il pèse, oui, c'est 233 grammes en fait, voilà, donc ici, vous pouvez voir, 233 grammes, donc c'est déjà évidemment, une belle pièce, à avoir en main, maintenant, pour l'avoir eu quand même en main, pendant quelques minutes, je vous dis, avec ce petit bord qui accroche un tout petit peu, au départ, je me disais, c'est un défaut de finition, mais pas du tout, non, je pense que c'est fait tout à fait, exprès, pour que l'appareil, justement, comme il est déjà lourd, et qu'il est déjà encombrant, pour ne pas qu'il vous glisse, trop facilement, dedans, parce que c'est comme ça, évidemment, qu'il tomberait, qu'il se casserait, voilà, pour le reste, voilà, un appareil qui me semble, plein de promesses, grosse batterie, donc il devrait quand même, avoir une bonne durée, et voilà, ça c'était juste pour le petit début de vidéo, pour l'ouverture de boîte, je vais faire le test habituel, comme d'habitude, les benchmarks et tout ça, et refaire une petite vidéo là-dessus, que je vous mets d'ici quelques jours, le temps que je l'ai quand même, un peu utilisé, parce que c'est vrai que c'est le genre d'appareil, qu'on a envie d'utiliser, avant d'en parler, forcément, parce que si c'est pour en parler, et ne pas le connaître, ça ne vaut pas la peine, voilà, je vous remercie, voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, dans le haut, ou vers le bas, ça vous mettez le pouce que vous voulez, mais essayez de penser à en mettre un, ça fait toujours plaisir, parce qu'en fait, quand les vidéos sont regardées, et qu'on ne met pas de pouce, c'est un peu comme si, c'était passé tout à fait, comme ça, inaperçu, je préfère, à la limite un pouce vers le bas, que pas de pouce, c'est, comme ça, c'est tout à fait honnête, voilà, vous faites évidemment, tout à fait ce que vous voulez, je vous souhaite la bonne journée, et à une prochaine vidéo, pour le test, alors ce sera le test du PPTV King 7, donc smartphone, pas pon, 6 pouces, que j'ai ici, vous voyez, qui est aussi dans un flip cover, qui lui aussi d'ailleurs, j'ai eu difficile de trouver un flip cover, un peu convenable, moi j'aime bien, parce que vous pouvez mettre vos cartes de banque, et tout ça dedans, surtout celui-là, il y a des places partout, enfin j'aime encore bien, ce système-là, mais ce n'est pas non plus le flip cover, qui était prévu pour le PPTV King, c'était prévu pour le, je ne dis pas de bêtises, pour le cubot dinosaure, qui était aussi, 6 pouces, voilà, donc, à la prochaine vidéo, je vous remercie, et je vous souhaite la bonne journée, voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,